Salut, moi c'est Didric, j'ai 22 ans et j'habite à Marseille dans la Manche. J'ai fait mes études jusqu'au lycée à Avranches et je suis parti ensuite en Belgique pour la suite de mes études. C'est donc à Namur que je travaille pour réaliser mon rêve, devenir vétérinaire. A mon arrivée en Belgique, il y a deux ans, j'expliquais que je venais de Normandie, à côté du Mont-Saint-Michel, parce que Marseille, bien que ce soit un village très sympa, c'est pas le plus connu. Et c'est avec plaisir que je me suis rendu compte que nombreux étaient les Belges qui connaissaient la Normandie. Ah ouais, Saint-Malo, c'est vraiment trop chouette ! Non, non, Saint-Malo, c'est chez nos amis bretons. Nous, par contre, on a le Mont-Saint-Michel. Ah oui, 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 le Mont-Saint-Michel, c'est hyper cool. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mon école, un jour, m'a emmené au musée du tapis en Normandie. » Je lui ai dit « Pardon ? » Si, 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 il n'y avait même qu'un seul tapis et il était hyper long. Tu lui ai demandé si elle parlait de la tabisserie de Bayeux ? Ah oui, 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 c'est ça. Allez hop, un petit cours d'histoire sur Guillaume le Conquérant et on remet les choses au clair. Ce qui est drôle, c'est que ce sont ces discussions sur la Normandie qui ont entamé le dialogue avec des personnes qui sont aujourd'hui mes amis. Par son histoire, la Normandie délie les langues, ouvre le dialogue et les esprits. Alors pourquoi ne pas continuer dans cette dynamique et faire des expatriés normands qui vivent aux quatre coins du monde de vrais ambassadeurs de notre région ? Savoir qui ils sont, ceux qui le font, et les réunir autour de leurs origines. En plus, Didric, c'est un prénom viking. Ça veut dire celui qui emporte les foules. Alors pourquoi ne pas emporter les foules avec moi à l'autre bout du monde via les réseaux sociaux et leur faire découvrir cette aventure unique ? Comme nos ancêtres les vikings, j'aimerais participer à une conquête normande mais qui serait cette fois-ci pacifique et connectée. Finalement, vous l'aurez compris, mon dada, c'est pas le dessin. Par contre, le dada, ça c'est ma vraie passion. Et la photo aussi, c'est ma passion. Je ne me balade jamais sur mon sac photo et j'adore monter des reportages sur mes aventures en photo et en vidéo et les partager avec mes amis. Alors à la question, Normand, es-tu prêt à partir autour du monde ? Ma réponse est un grand oui !